La nuit des décisions est arrivée, cette nuit est celle de Satan. En votre naissance, vous étiez pur, mais vous avez pris la sage décision de choisir une autre voie, la voie de l'impureté éternelle, et je vous en félicite. Chers amis, votre avenir est dans l'habitacle du puissant. Vous avez fait le bon choix en suivant la voie de l'obscurité. Vous qui êtes les fils de Satan, les fils des profondeurs des ténèbres, vous qui n'avez pas peur des entrailles de l'enfer et de ces flammes chaudes et violentes, acceptez maintenant l'union finale avec le mal. Nous ne l'acceptons. Laissez-moi vous donner l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre heure est arrivée, merci d'y avoir cru. maintenant l'avenir est à vous. Acceptez de devenir les créatures de la vengeance, les adeptes de la peur. Acceptez votre mission, la mission du mal. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui est un grand jour, le jour de la renaissance. Est à vous ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Normalement, moi, rien me réveille, mais là, j'ai rien entendu. C'était peut-être un chien ou un renard, t'as entendu. Ou alors, peut-être une chouette ou un hibou pendant qu'on y est. Mais vous me prenez pour un malade mental ! Ce n'est rien de tout ça, hein ! Je vous dis que c'était des démons ! Non, non, c'est pas ça, mais quelquefois, on croit voir des choses, et c'est notre imagination qui nous joue des tours. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Oh, oh, on a dû louper quelque chose. Un peu de café ? Volontiers. Hé, Albert ! Je dois partir téléphoner au propriétaire. Il faut que je leur demande pourquoi la maison a été louée aux jeunes en même temps qu'à nous. Écoute, je te propose de venir avec moi, et puis on en profitera pour acheter des provisions supplémentaires. D'accord, papa. Allez, lève-toi. Il y a une saison bien sous-déjeuner ? Ah ouais, c'est Albert, ça se fait un déjeuner. Vous partiez téléphoner ? Oui. Si ça ne vous dérange pas, je viens avec vous. Pas de problème, vous êtes le bienvenu. Je crois pas, le réservoir est vide. Il y a des petits plaisantins dans cette forêt. Ou des voleurs d'assence, plutôt. On part avec ma fourgonnette. C'est pas possible. Je crois qu'on est bon pour marcher, là. C'est un vrai cauchemar. Qui a bien pu vider les réservoirs ? C'est les démons ! Arrête avec tes démons. Pas de réseau. Non, pas de réseau. Il va falloir prendre notre courage à deux mains et marcher. Mais pendant combien d'heures ? Moi, je propose qu'on aille à la maison, puis qu'on réfléchisse. D'accord. Peut-être que les portables fonctionneront mieux un peu plus loin. Allez, viens, Albert. J'y arrive. C'est une catastrophe. On nous a piqué de l'essence dans nos véhicules. Vous plaisantez ? Ah, non. Et ces téléphones qui fonctionnent même pas ? Chouchou, tu viens recevoir un message. Mais c'est pas possible, il n'y a pas de réseau. Mais c'est une plaisanterie. Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de recevoir, l'enfer est ici, vous allez tous mourir. Moi, ça me fait peur. Mais il n'y a pas de nom, pas de numéro, qui peut bien m'envoyer des menaces ? Surtout, il n'y a pas de réseau, je ne comprends pas comment tu as pu recevoir un message. Peut-être que le réseau passe de temps en temps par ici. C'est possible, mais en tout cas, en ce moment, je ne capte rien. Tiens, je vais te prendre l'air un moment. De là qu'on se commence bien, c'est vraiment génial. Ne fais pas cette saloperie ! Alors, c'était Brett, on est diamant. C'est où sont leurs tombes ? C'est par là-bas, tout droit. C'est derrière la forêt, dans la guerrière. C'est ta faute, si tout ça arrive. Je vous interdite de parler comme ça, mon fils, compris ? Laisse cet enfant tranquille ! Tire, tire ! Là, il est moutu. Qui vient aux tombes avec moi ? Moi, je viens. Moi aussi, je viens. Faites très attention ! Tu nous emmènes où, mon chéri ? J'en ai aucune idée. Ce week-end, c'est un week-end d'aventure. C'est pas « vive l'aventure ». Tu n'aimes pas trop l'aventure, mon cœur ? Mais quand je suis avec toi, j'aime tout. Tiens, un être humain, c'est rare ici. Bonjour, la vie est belle. La vie est un enfer. Partez avant qu'ils ne soient trop tard. Ils vont vous envoyer en enfer. Qui parlez-vous ? Mais des démons, bien entendu. Qu'est-ce qu'elles racontent ? Cette forêt est habitée par les démons. Tu sors tout droit de l'enfer. Bonne de saligo, riez, riez, vous allez voir. Mais lâchez-la, faites-le pas ! Quelle folle, c'est vraiment une cinglée ! J'ai eu six pas... Tu l'as vu, elle a essayé de mettre en glu. Mais qu'est-ce que tu fais ? T'arrêtes pas ici ! On ne risque rien, cette tarée est loin d'ici. Mais tu sais, j'ai eu six pas en toute part. On va faire un tour dans la forêt ? Je ne suis pas très rassurée. Mais je viens quand même avec toi. Ça te dit bien de se dégourdir les jambes. Mais je dois avouer que... Je ne me sens pas très en sécurité dans cette forêt. Surtout pas après d'avoir rencontré cette femme complètement dingue. Tu n'as rien à craindre, elle est loin d'ici. Et puis si on la croise à nouveau, je la sommerai. C'est par ici. Eh, regardez ça ! Une plaque avec une inscription ici. Comme c'est étrange. Voyons ce qu'il y a écrit. C'est ici que reposent les serviteurs du mal, ceux qui nous ont aidés dans nos rituels et dans la passion des offrandes humaines. Vous y avez tellement cru que c'est arrivé. Devenus créatures du mal, vous êtes partis auprès de Satan. Nous vous rejoindrons plus tard. N'ayant pas encore la force nécessaire pour suivre Satan, nous vous laissons ici, votre temps viendra. Mais ça n'a aucun sens. Je crois au contraire que ça en a un. Je pense que c'est une secte satanique qui a écrit cela. Je le pense aussi. Et quand ils disent que vous y avez tellement cru que c'est arrivé, à mon avis c'est du mal dont ils veulent parler. Ça doit être ça. Ils ont tellement cru au mal qu'ils sont devenus le mal en se transformant en démon. Ces cris sont horribles ! Laisse-la coincée ! Ferme-la ! Et regardez ! Une autre pierre avec une date écrite dessus. 1982. Ça doit être la date de leur enfermement. Cette histoire est complètement dingue. C'est affolant. Je n'arrive pas à croire que les démons existent. Ça peut te rassurer moi non plus. Mais je n'y crois toujours pas. Pourtant, la créature qu'on a capturée est bel et bien réelle. Et dire que je prenais mon propre fils pour un débile mental. J'ai honte. Et il en a vu trois ? On voit nettement qu'il y en avait trois enterrés ici. Peut-être que cette forêt est infestée de démons ? Partons d'ici. Allons à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut partir de cette forêt immédiatement. Tu avais raison mon fils. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Mais tout ça paraît tellement irréel. Moi aussi, je suis désolée. Les démons existent ? Je vous l'avais bien dit. Je suis désolée. C'est dégueulasse. Bernard, viens m'aider. On va le sortir. J'arrive. Ouvre la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dégueulasse. Marie ! Marie ! Marie ! Elle n'est pas ici ! Je ne sais pas. Je l'ai vu sortir de la maison. Marie ! 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 Marie-Canada ! Marie ! Marie . Marie ! Marie ! Marie est morte ! Ça va aller, calme-toi ! Me calmez mes heures, on est dans une forêt de merde avec planté mon dégueulasse ! Tiens avec toi ! Tiens avec toi ! Ça va aller, ça va aller, je suis là. Partons d'ici. Philippe, vite, dépêchez-vous ! Ils sont très loin de la première maison. Au moins deux heures de marche. Peut-être que les portables fonctionnent un peu plus loin. J'espère. Il faut renfoncer la porte ! Ces enfoirés, c'est l'entrée ! Il faut renfoncer la porte ! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je n'en sais rien ! Il y en a un gars, il est juste là ! Il y a un gars ! Il a un gars qui... ... C'est parti. 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 Sophie ! C'est parti. C'est parti. Je segundaus. Ah ! Martin ? Mais c'est pas vrai ! Saloperie ! Ton copain il a tué mon Bernard ! Alors ça va être ta fête ! Faites crever ! Espèce de donard ! Faites un bruit à l'enclavage ! Laisse-moi faire ! Espèce de saloperie ! Crever saloperie ! Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que tout ça nous arrive ? Tirez-nous ! Et Martin ? Ben il est mort ! Je viens de vivre le pire cauchemar de toute ma vie ! Désormais on pourra tout supporter ! Même la fin du monde ! Je crois qu'il n'y a plus de démons ! J'espère que tu as raison ! C'est comme si je sentais que cette forêt était devenue saine ! Quoi ? Tu trouves que cette forêt est devenue saine ? Mon père est mort et tu trouves que cette forêt est devenue saine ? T'es malade ! Mon père il est mort ! C'est pas facile pour moi non plus tu sais ! J'ai perdu Bernard ! C'était l'homme de ma fille ! Oui t'as raison ! Oui t'as raison ! C'est ça ! C'est ça ! Cette forêt est devenue saine ! cauchemar ! C'est ce que tu as ! J'ai vu un proceur 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il sera heureux, mon Bernard, dans cette forêt, qui sait ? Lui qui n'a jamais aimé la ville Il faut appeler la police Mais pour leur dire quoi ? Mais qui va nous croire ? Rien qu'en voyant les cadavres, on va nous croire Je suis sûr qu'il y a encore des démons dans cette forêt Il y en a peut-être des milliers sur Terre qui attendent leur jour Je mangerai ma rigue, je le jure Je le jure Sous-titrage ST' 501 Ma petite Marie Tu me manques tellement 6 mois déjà que tu m'as quitté Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais la chercher Mais qui est-ce qu'il fout ? David, t'es où ? David, t'es pour moi ! David, t'es pour quoi ? David, t'es pour moi ! David ! David ! David ! David ! David ! David ! Tu fais quoi ? Arrête de te cacher ! David, je trouve pas ça drôle ! Montre-toi ! David, tu te caches où ? Ah ! T'as eu peur ? Tu croyais que c'était un démon ! J'aurais jamais dû te raconter à ces histoires de démon ! Les démon ont tué mon père et envoyé ma mère dans un asile de fou ! Tu sais, je te comprends, ton père est parti je ne sais où, ça doit être dur pour toi ! Et pour ta mère aussi, puisqu'elle est en train de se faire soigner ! Alors tu me crois vraiment pas ? Tu serais d'accord de venir avec moi pour que je te montre la preuve que ces démon existent ? Tu sais, t'es mon pote, je suis prêt à te suivre n'importe où ! J'ai vengé mon père et ma mère ! Tu viens ? Tu sais, t'es mon ... T'es mon père, tu vieillesant ... Sous-titrage ST' 501 ... 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